Cela fait trois ans que Laurence a quitté le quartier Saint-Jean d'Ajaccio pour s'installer ici à Pernigaye ou commune de Sarola. Dans cette toute nouvelle résidence, il a fallu d'abord prendre ses marques. La vie se passe très bien, on a toutes les commodités à côté, depuis peu avec Auchan, c'est une petite vie de quartier tranquille. Vous êtes souvent dans le quartier, vous connaissez vos voisins ? Oui, certains, oui, oui. Après on part le matin pour le travail, on rentre le soir. Et oui, c'est sûr qu'au bout de trois ans, avec certaines personnes, on a des liens de voisinage. Pourtant, rien n'est fait pour favoriser les liens. Ici, fin 2015, 900 appartements sont sortis de terre, presque une petite ville. En pied d'immeuble, il n'y a ni service, ni commerce. Les places de stationnement gratuites sont insuffisantes. Les automobilistes déplorent déjà des dégradations. La voiture, le pare-chaud qui était par terre. Comment on peut faire ça ? Moi, demain, je ne toucherai pas votre monsieur, je vais quand même aller. Eh bien, je m'y ai touché, je vais, on a des assurances, on paye. Quelques kilomètres plus loin, à Baleone, la municipalité a organisé la fête de la solidarité. Dominique fait partie de ceux qui ont acheté à Pernigadieu. Contrairement aux locataires, les copropriétaires se sont fédérés. Chaque bâtiment a un président qui est capable de pouvoir écouter les gens qui y vivent. Ensuite, il y a un bureau qui regroupe tous les présidents, sur lequel on débat de tous les problèmes éventuellement. Nos portes sont ouvertes, on écoute les gens, on intervient quand il y a un problème. Que ce soit un problème entre résidents, un problème technique. Pour accompagner les mutations, le maire a créé un pôle social. Le dernier chiffre du recensement, qui date de 2016, était de 2500 habitants. J'estime qu'en deux ans, deux ans et demi, il y a eu encore 1000 nouveaux habitants sur la commune. Et il nous paraissait essentiel de répondre aux différentes problématiques sociales que l'on peut rencontrer sur le territoire. Dans les cinq années à venir, la commune devrait compter 5000 habitants. Une école et une crèche seront construites prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501